bonjour 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 à tous bon matin bon matin bon matin merci comment vous allez vous allez bien vous allez bien mais c'est pas fait vous allez bien la tablette en train de lui fait des problèmes alors que c'est qu'une impacté au togo m'a envoyé c'est pas long je vais te précise des dents christelle cynthia quoi si comment va mike love mike love comment va oh la la bertine paillet toujours présente merci marie pascal déleuse comment vous allez oh la la j'espère que la tablette on va se donner on va se donner deux à trois petites minutes la tablette est en train de comment on appelle ça se réactiver oulala oulala aïsata traoré merci beaucoup merci puisque maintenant merci oulala marguerite koulibaly c'est gentil amandine kofi comment on va gloire destinée marla kosenou aïa marie nado venus tenet gloire destinée aïa bon c'est parfait comment vous allez mes impactés bonjour bonjour à tous ça bon matin j'espère que ça va moi ça va super bien je reprends le temps je commence le travail dans 40 minutes environ ce courrier je l'ai j'ai fait la vidéo sur les mamans sur i video je crois le samedi je crois que c'est dans la soirée du samedi au dimanche qu'elle m'a envoyé ce courrier mais je l'ai vu oh my god i'm so happy oh my god merci beaucoup pour la personne angèle mboula kabier merci pour les étoiles merci beaucoup donc elle m'a envoyé ce message j'ai vu que je l'ai lu hier j'ai discuté un peu avec elle et puis bon je dis bon je devais le faire hier et puis bon hier je fais la vidéo de la petite oh c'est gentil comment vous allez moi je vais bien oui l'impacteuse très très forte vous les abonner vous faites trop rire les abonnés donc la tête du plafond là encore là ça vous a touché aïe elle s'est germantie si c'est pas plafond c'est les fissures donc ça encore là ça vous a fait rire jusqu'à j'ai eu encore commentaire du plafond à eau sinon les articles de choses là comme on appelle ça les bricolages là le premier premier confinement là est les bricolages là au deuxième confinement bricolage faisait partie des services essentiels et elle s'est venu bricolage allez je vais vous envoyer le lien bricolage faisaient partie des services les magasins de bricolage faisaient partie des services essentiels c'est comme moi l'impacteuse quand on a fini le premier confinement là un 2 à partir des autres la moins que la main en partie des services essentiels donc ma chérie ta ta maison qui n'était pas bien arrangé un c'est pas je vous parle de tout c'est que tu sois propriétaire que ça pas propriétaire le message est pour toi arrangé les maisons bon on a bon vous prenez l'argument de confinement bon confinement est fini depuis que j'ai dit que les bricolages faisaient partie des services essentiels c'est ce que j'ai dit partout voilà c'est ça que ça sinon pas ça vous allez bien j'ai dit que c'est moi qui donne du travail à l'élan moi qui n'est pas plus en décontique et puis maintenant les impacter m'envoie les sont payés il n'a pas pour vous au madame de roger comment vas-tu gracieuse maïler comment vous allez la nuit universitaire tout son décor en arrière ça chauffe pas ça chauffe pas nous n'est pas comme m'appeler les filles n'est pas que des débats pour moi mais c'est un final à l'année et toi qu'à l'hôpital j'ai essayé à finir et nettoie les grosses plaies dans les fesses dans l'air le problème à l'héritat c'est vrai tu as fini et tu nettoies aussi caca à l'héritat finir et nettoie les salides j'ai nettoie les morfles dans les nés des malades dès lors que tu es dans le domaine de la santé où tu travailles avec les enfants ça veut dire que tu travailles des personnes vulnérables donc ben tu laisses les ignorants j'ai dit ouais c'est vrai tu as raison j'ai pensé que tu travailles à l'hôpital là tu touchais même pas un malade là-bas alors que tu touches aussi a l'hôpital à l'hôpital à l'humain à l'humain blanc dit quoi si comment tu vas à j'y honorine aïe maman c'est dans le travail mais je n'ai pas vu mais le problème c'est que je n'ai pas vu mais quand j'ai fini la facebook baisser l'argent voyez vous j'avais pas vu mais facebook baisser l'argent toi tu as 1000 vues Facebook veste pas pour toi Facebook veste l'argent mes amis entrevues et puis l'argent vous voulez quoi dites moi entrevues et puis l'argent ça là j'ai fini j'étais poste sur YouTube chaque 24 il y a l'argent qui veste donc qui a gagné le combat ah ah là c'est ça hein Facebook veste l'argent parce que la page n'est pas boostée donc il y a le gain donc c'est ça qui est là attends je te cherche même d'abord l'argent est mieux hein on cherche l'argent l'argent est mieux mes amis la personne qui a mis le commentaire cherchez moi la personne on met un petit truc devant et puis ah vous préférez l'argent hein ok 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 l'argent est mieux bon ils sont en train de me dire l'argent est mieux donc hein 1000 vues 2000 vues et puis il n'y a pas de gain derrière merci beaucoup Sandra il n'y a pas de gain il n'y a pas étoile il n'y a rien étoile c'est le gain j'ai fini là Facebook et maintenant même Facebook a mis les publicités en gros c'est mes directs donc faut imaginer mes impactés ainsi va la vie n'oubliez pas de chercher la personne vous me mettez un petit un petit truc devant et puis bon elle et moi ou bien lui et moi l'aventure est terminée ça veut dire que je sais d'où tu viens ah l'agent est mieux hein l'agent est mieux ouais en plus du commerce tout et tout allez demandez ceux qui sont ici YouTube combien ça produit voilà l'agent est mieux merci l'agent est mieux Facebook merci contrairement à ce que vous croyez Facebook donne l'agent ça il vous dit ça aujourd'hui surtout quand les publicités commencent à passer sur tes vidéos c'est du GER je vous ai dit que ça me fait un an et demi je suis plus là pour parler WOU 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 bon Facebook donne l'agent ça c'est la vérité YouTube donne le GER mes impactés la dame m'envoyait la vidéo le message tout et tout bon c'était un petit message j'ai dit bon je vais le lire bonjour l'impacteuse depuis ta vidéo hier sur le respect de la belle famille je veux te parler j'ai appelé ma famille pour régler les palades avec mon mari et mes parents sont débordés ont débordé lui tellement que mon mari à tel point que mon mari ne veut plus me sentir l'impacteuse répond moi c'est pas facile en termes ne revient plus dans les clashs merci bref c'est fini ça Yannis c'est moi qui donne du travail mes amis le message que j'ai lu il était court il était concis je l'ai rappelé on a parlé ça c'est l'ex ce qui lui est arrivé c'est une jeune dame au bénin ce qui lui est arrivé en fait il y a eu l'inexpérience des dents vous comprenez il y a eu l'inexpérience c'est une jeune dame oui qui est dans 33 ans son mari aussi un peu plus âgé légèrement et elle a eu des problèmes avec son mari il y a eu une grosse dispute elle a appelé sa famille c'est à dire sa grande soeur qui a eu une bonne situation et elle a appelé sa mère pour venir régler le conflit elle s'est mariée avec ce monsieur là ça fait quasiment près près de deux ans non ce qu'elle m'a dit oui parce qu'elle dit ça fait pas encore deux ans donc elle l'a appelé parce que ça n'allait pas tout et tout avec le mari et quand la maman et la soeur sont venues pour elle elle les appelait pour arranger mais les parents quand ils sont arrivés merci pour les étoiles oh la la oh la la oh la la mais quand ses parents sont arrivés vraiment comme elle a dit ils ont débordé dans les paroles ses parents ont débordé à tel point que les parents qu'elle avait appelé pour régler le conflit avec son mari depuis que sa maman et sa soeur sont partis je crois qu'elle a dit ça fait plus de près de deux semaines ça ne va plus dans son foyer son mari a pris des distances tout et tout je lui ai demandé quelles sont les paroles que son mari a dit elle me l'a dit mais par respect pour elle je vais pas rentrer dans les détails mais il faut reconnaître que la famille a déporté quand elle m'a expliqué un peu son historique familiale tout et tout j'ai vu que bon c'est un peu genre la petite soeur la préférée de la maman et puis là 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 ça y est si vous voulez ses soeurs sont bien et puis elle est un peu dans le milieu mes chères soeurs mes chers impactés le mariage c'est quelque chose comme je le dis c'est pas une institution banale je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos les foyers dans lesquels on est et puis on a duré et puis on dit ça fait 17 ans ça fait 20 ans je suis avec mon mari là les foyers dans lesquels nous sommes là il y a des concessions qu'on fait quand on est dans le couple quand on parle de concession là ça veut dire que tu as fait des histoires avec ton mari c'est pas tout tu vas te lever pour aller dire à ta maman c'est pas tout tu vas te lever pour aller dire à ta grande soeur je lui ai dit mais ce qui me surprend même c'est qu'il y avait une maman et une grande soeur les deux ensemble et puis elles sont venues garder comme ça ça ne se fait pas il y a des pas là vous faites avec vos maris la garder aussi dans le ventre c'est pas tout on va aller dire hein si tu es la préférée de ta maman parce que les mamans aussi là elles ont des enfants hein elles ont accouché 10 enfants mais dans les 10 là il y a un petit préféré donc toi tu es la préférée de ta maman et puis aujourd'hui tu es parti te marier mais le mari que toi tu es parti marier là c'est pas l'enfant de ton mari et de ta maman donc ça veut dire qu'il y a une attitude que tu dois avoir donc c'est ça aujourd'hui son problème ce qui fait que le monsieur ne veut même plus parler elle a même tenté à ce que je parle au monsieur bref il a refusé qu'il ne veut pas tout et tout il est encore en colère je lui ai dit laisse lui donne lui le temps de dissiper sa colère parce que c'est que ta maman est venue lui dire est-ce que ça là c'est ce qu'on dit à un genre c'est que ta soeur est venue lui dire on ne dit pas ça à un beau frère tu comprends toi tu aimes ta chose donc quand tu aimes ta chose là c'est pas tout tu vas te lever il y a eu une fourmi qui est passée sur vous dans le foyer tu vas te lever tu vas aller dit il y a eu tant ou autre tu vas te lever tu vas aller dit vous comprenez moi je suis là pour vous donner le conseil le conseil que j'ai donné ici dans la cour là c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un foyer qui est rose voyons moi on a fait 20 ans là si on t'explique ce qu'il y a dedans toi même là tu vas être kabako dans la fin de mariage là que ce soit chez les occidentaux chez les africains chez n'importe quelle culture il y a toujours des problèmes dans le foyer vous comprenez donc pour si peu pour des petites parables que vous pouvez régler à l'interne là tu vas pas te lever tout dessus tu vas aller dit à ta grand soeur ou bien tu vas aller dit à ta maman et vous allez faire délégation pour venir régler les bruns arrêtez même d'aller dans vos familles là-bas et puis vos familles vont s'élever là-bas pour venir toujours régler vos problèmes merci pour les étoiles ce matin bon Dieu vous êtes bien généré un matin comme disent les québécois vous comprenez c'est ça donc aujourd'hui le monsieur aussi n'oubliez pas que les hommes qu'on a mariés ce sont les enfants d'autrui aussi lui aussi il a sa maman il a ses soeurs est-ce que si des belles soeurs viennent comme ça et puis elles viennent envahir ton foyer ou bien ta belle mère vient dans le foyer le problème que tu as eu avec ton mari et puis elle va venir pour s'allier pour venir prendre de la place pour venir occuper de l'espace très souvent j'aime bien ce côté là chez des hommes qui sont matis ils ne rentrent pas trop dans ce côté là aller expliquer les problèmes qu'on a eu avec qu'il a eu avec sa femme à lui sa famille mais nous les femmes on fait ça beaucoup si c'est pas les amis qu'on prend pour venir régler leurs problèmes ce sont les parents souvent même les parents aussi sont très toxiques dans la façon de régler les problèmes donc faut réfléchir pas deux fois réfléchissez pas deux fois tu comprends tu es le bébé gâté de tes parents mais tu n'es pas le bébé gâté de ton mari dans le foyer il y a toujours des problèmes dans le foyer il y a toujours des hauts et des bas donc vous pouvez pas pour s'il peut mettre la grèce jaillit pour aller toujours expliquer vos problèmes partager le direct une personne j'ai de quoi à vous dire ce matin donc j'ai de quoi à dire vous me comprenez j'ai vu que c'est un jeune couple et puis j'ai vu qu'elle est triste aujourd'hui tout et tout oui mais il m'a fait de... je l'ai attrapé avec... comment on appelle ça ? avec un message il m'a fait de l'infidélité il dit oui il t'a fait de l'infidélité mais ça il y a une façon de régler ton mari t'a trompé ou tu l'as pas surpris la femme sur le lit c'est nécessaire d'aller dire ta maman c'est quelle maman qui va être contente que le mari de sa fille est en train de tromper sa fille et puis sa fille souffre dans le foyer c'est pas toutes les mères qui supportent il y a des moments qui viennent et puis elles normalisent ou bien elles relativisent la situation pour dire non il faut le laisser il faut faire comme ça il y a des moments aussi là elles viennent avec gros coeur il y a des moments aussi là leur affaire n'est pas facile il y a des moments qu'à t'en gare donc quand tu connais le coeur de ta maman c'est pas tout tu vas le dire ta maman c'est pas tout tu vas le dire ta maman vous comprenez c'est vraiment triste il faut que vous le voyez ce côté là ne prenez pas toujours vos familles pour venir s'incruster dans vos problèmes de foyer vous comprenez le foyer c'est quelque chose de sensible parce que vous ne vous connaissez pas bien ça dit que c'est deux éducations différentes comme je le dis toujours qui se sont croisés donc c'est à chacun d'essayer de voir mais qu'est-ce que je peux essayer d'améliorer dans l'autre vous comprenez donc tu n'as pas tout de suite venu pour aller prendre le village pour venir régler le conflit je lui ai demandé la grande soeur elle est mariée elle a dit non la grande soeur n'est pas mariée je lui ai dit mais elle n'est pas mariée d'accord mais peut-être qu'elle a eu son lui elle est divorcée je lui ai dit oui elle est divorcée c'est vrai je ne veux pas la juger pour dire non c'est parce qu'elle est divorcée mais son expérience qu'elle a eue n'est pas forcément toi ton expérience donc fais attention ah oui oui faites attention c'est clair vous comprenez n'exposez pas vos foyers comme ça surtout quand toi même tu sais que tu es dans la relation tu sais que tu as ce homme là tu l'aimes j'ai dit qu'il n'y a aucune femme qui va accepter qu'on la trompe vice versa malheureusement c'est quand les femmes trompent on voit que ça fait mal on en fait un boum mais c'est la même chose c'est le même coeur parce que toi l'homme tu me trompes et puis ça m'a fait mal c'est la même chose quand je vais te tromper ça te fait mal donc on va pas normaliser l'infidélité de l'homme sous prétexte que l'homme reste et pardon l'homme reste l'homme moi je vous ai dit que vos mentalités acaïque la méditer ça derrière quand vous venez sur mes directs vous comprenez il n'y a pas un foyer qui est rose comme je le dis aujourd'hui le monsieur ne veut même plus te parler dans la maison lui qui avait commis la faute là lui qui avait fait la faille là parce que tu as essayé de mal régler le problème vous comprenez ce truc là ça dit que ce genre d'expérience là je l'ai vécu quand j'étais quand j'étais jeune avec une amie je ne vais même pas dire son nom elle sortait avec un jeune un monsieur oui un jeune lieutenant de je pense de douane le monsieur était correct avec elle tout et tout le monsieur nous sommes des gens de l'ouest le monsieur est un nakan je me rappelle très bien quand je l'ai connu je l'ai retrouvé à Bigan bref elle m'a présenté ce monsieur je l'ai bien couru par là le monsieur un matin le temps que j'ai venu pour essayer de le régler elle a pris l'affaire elle a dit ça à sa maman qui est ma tante aussi j'ai dit que la façon dont elle a dit que c'est quand j'ai appelé c'est quand ma maman parlait c'est le discours que ma maman tenait à ce monsieur là c'est là que j'étais en train de comprendre que ce monsieur là c'est fini des paroles qu'on ne dit même pas qu'est-ce que ma fille même cherchait derrière un homme de votre retinie tout et tout et puis pendant que la maman est en train de parler elle est là elle lui dit dans le dialecte maman doucement nous yrosa yrosa non nous yrosa yrosa et puis tu m'avais appelé pour venir régler j'ai dit que maman on a appelé pour régler le problème là elle s'est retournée contre sa fille même devant le monsieur c'est pour ça qu'il y a des mères qui sont sans égard j'ai dit qu'à partir de là le gars là il n'a plus voulu voir ma copine là il n'a plus voulu l'avoir on a tout essayé il a dit donc je marchais avec toi là à cause de mon retinie ta maman ne m'aimait pas et puis elle faisait semblant parce que par là qu'on a eu là ça avait quoi avoir elle mon retinie ça n'avait rien à voir avec mon retinie donc c'est une qu'elle ne m'a jamais aimée mais toi comme ça je peux pas te prendre au terminal à la mairie parce que je sais que ta maman ne m'aimait pas à cause de juste mon ethnie pas pour le comportement que j'avais eu donc faites attention vous comprenez c'est pas tous les problèmes de foyer le problème de foyer que tu vas prendre et puis tu vas l'expliquer à ta maman ça veut dire que ton problème te dépasse le problème te dépasse c'est quand tu n'en peux plus ça veut dire que tu vis un cauchemar tu vis l'enfer même dans ton foyer là tu vois que ça te dépasse bien évidemment tu as besoin de parler à quelqu'un mais la personne à laquelle tu vas aussi aller parler il faut essayer de voir est-ce que c'est la personne appropriée pas parce qu'elle est ma mère j'allais me confier à elle il y a des mères auxquelles on ne peut même pas aller se confier vous comprenez donc tu analyses la situation parfois on a des bonnes amies aussi oui oui parce que dans les amitiés aussi il faut regarder tu peux être avec elle et puis tu vas avoir son esprit et toi là ça va pas ensemble il y a des amitiés comme ça tout ça tu regardes ça peut être une cousine ou bien une tante qui est bien posée dans la famille tu sais que celle-là si je l'appelle elle peut venir essayer d'essayer de calmer on appelle quelqu'un pour venir calmer on appelle pas pour venir mais ça dit que ça dit que l'essence encore suit le feu qui est là parce que comme disait une de mes tantes on dit foyer paillé dedans c'est chaud mais donc on cherche toujours le moyen de refroidir donc si tu dois en quoi appeler une parente ou bien une amie pour venir aggraver la situation ça ne vaut pas la peine donc moi le conseil que je vous donne soyez prudente quand vous êtes dans vos relations faites attention quand tu as connu cette personne-là quand tu étais dans ta relation-là tu n'as pas appelé quelqu'un ça dit qu'il y avait personne qui était venu dans ta relation quand vous vous êtes croisé c'est quand vous êtes connu, vous vous êtes aimé tout allait bien et puis vous êtes allé vous présenter à soif de la famille, à de la parenté ou à des amis donc ça dit que quand ça ne va pas il faut faire attention si on voulait expliquer tout ce qu'on vit dans le foyer il y a des jours c'est chaud et puis tu sois et puis arrivé dehors tu fais comme si tout allait bien dedans c'est pas comme ça on fait est-ce que c'est tout qu'on met au grand jour on ne met pas tout au grand jour vous comprenez c'est des conseils d'expérience moi je vis dans un foyer, ne pas vous mentir je vis dans un foyer où je n'ai jamais connu la violence même la violence verbale quand mon mari me dit la violence verbale à un moment il se rétracte parce que c'est une question d'éducation il me dit toujours quand on parle là c'est toi ta parole qui dépasse maintenant petit que moi j'ai dit là après c'est ce que tu apprends tu me dis oh tu m'avais dit ça ça il m'a connu dans le début donc quand c'est chaud là mon cher il prend sa vesse et son ce qui fait que pour dire qu'il m'a dit telle parole il m'a rabaissé qu'elle s'était pas je n'ai pas connu ça c'est une grâce oui c'est vrai mais c'est mon choix que j'ai fait sinon j'avais connu aussi un bougeard avant lui il avait dit que moi il allait me prendre pour me faire d'une manière j'ai dit que je ne vais pas te donner ce choix là ah non 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 moi je suis la fille de mon père il souffrait pas de garçon garçon là il ne sait pas si c'est vrai que dans votre jeunesse aussi vous avez trop souffert pour avoir un garçon que quand vous avez croisé l'homme là c'est comme une imparteuse avec son café tous les matins tu l'attrapes comme ça tous les matins pour ne pas qu'il va te laisser quand il a connu le roi il était dans une relation ça faisait deux semaines aïe je l'ai jeté et le jour que je l'ai recroisé ce goujard là je l'ai recroisé à ce que Wendi était bébé comme ça vous savez Wendi qu'elle était petite là elle avait les cheveux noirs comme ça elle a pris le teint clair de sa famille là ma vie ta fille est métisse j'ai dit non elle n'est pas métisse j'ai dit mais regardez comme ça en temps dans deux semaines nous on venait au Canada j'ai fait un pas dans ma vie donc comment vous faites même et puis vous êtes dans les relations où on vous matrait tout et tout et puis après vous vous accrochez à ces hommes là nous on ne veut pas ça ah oui ah oui il a compris donc là je parle c'est pas pour dire que comme son mari est bien il y avait des imbéciles aussi que j'ai croisé il n'y a pas une femme qui va dire que non sa vie est rose tous les hommes qu'elle a eu ils étaient bien mais comme je vous dis nos maris ce sont nos choix ah oui ah oui ah oui vous comprenez nos maris sont nos choix j'ai dit à ce rouge à toi tu ne feras pas partie de ma vie et puis il n'a pas fait partie de ma vie quand j'ai croisé ce monsieur j'ai dit bon lui il semble répondre à mes critères oui au début j'hésitais un peu une amie m'a dit non il allait bien vous voyez nous les femmes aussi c'est ça comme j'ai là il était étudiant un jeune étudiant il dit ah lui là aussi qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait pour moi donc les femmes les jeunes filles habituants les gars que vous croisez puis vous les négligez au début il néglige le un peu mais après il faut te ressaisis tu essaies de réunir ses valeurs est-ce qu'il a de belles valeurs annoncez les valeurs ben il y a des femmes qui vivent dans vous voyez où il y a l'argent aujourd'hui qui connaissent la souffrance donc annoncez les valeurs merci les biens tout et tout le s'il était venu c'est un gars qui a confiance en lui quand il est venu là il a dit à ma copine moi je vais la marier elle venait dit ah mon nom il dit va te marier il dit lui la quoi et puis va me marier comment il va me marier on va me marier quoi pour attendre le jeune aussi les trop prétentieux on va lui donner un peu de place déjà dit il veut occuper tout l'espace un peu un peu un peu un peu bon on est parti le poisson à la presse il a appelé le poisson à la presse il m'a dit que ce jour là est 2500 sur lui on est parti il dit tu prends moi il prend du poisson à la presse il dit non les femmes bétées leur a fait de grosses biens ça c'est dans son coeur il s'est dit ça un temps ce jour là il avait fait mais il a dit bon parce qu'elle a dit poisson à la presse si moi aussi je veux prendre est-ce que ça allait donc il a dit non c'est bon j'ai déjà mangé à la maison donc pour vous dire les femmes vous comprenez le foyer c'est pas quelque chose de facile pour révéler nos sujets c'est pas quelque chose de facile ne regarde pas le foyer de ta camarade tout dessus c'est qu'elle te dit là il a dit que nous les femmes il y a ceux qu'on présente dehors il y a beaucoup qu'on présente dehors il y a d'autres femmes même qui vivent l'enfer dans leur foyer là-bas elle et son mari même il ne lui parle même pas elle respecte tout et tout mais quand elle va venir devant toi elle va faire comme si tout baigne dans son coin donc c'est à toi de faire attention je me suis dit que vous voyez pourquoi même je me suis dit que il y a eu l'inexpérience parce que quand elle me parlait j'ai vu une jeune fille tant 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 l'impacteuse on a fait tout jusqu'à naturellement là je suis en début j'ai peur tout et tout j'ai dit ça va s'arranger laisse lui le temps et quand vos hommes aussi sont un peu fâchés ou quand la femme est fâchée donne lui comme dit vous donnez espace si on vous donne aussi là vous allez maintenant partir éloigner encore on ne veut pas que vous éloignez donc c'est pour ça que toujours quand il y a problème on demande pardon là-bas sinon ici c'est ici là il te donne l'espace tu vas tourner quand dans la grande maison et il tourne quand c'est quand il va tourner comme ça il va tourner ou bien il revient mais en Afrique on ne donne pas trop d'espace il va aller sur la route là là avec la petite voiture elles sont d'ici mais ici là c'est le petit côté aussi qui est un autre avantage ici j'ai dit que ici là par là de la journée réconciliation foncée tu vas aller où ? il n'y a pas quelque part où tu vas aller il n'y a pas quelque part où tu vas aller donc vous comprenez quand vous êtes dans le foyer faites un effort le foyer n'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile il n'y a pas un foyer qui est facile oui c'est un bon de dire mon mari, mon mari on dit mon mari oui parce que c'est mon mari mais quand je dis mon mari là c'est pas parce que tout est rose derrière la preuve c'est la vidéo que j'ai donné conseil sur les belles-mères où j'ai dit respecter les belles-mères c'est dans ça elle a été touchée et puis elle m'a rejoint vous comprenez les jeunes filles d'aujourd'hui surtout c'est à vous que nous on va donner des conseils on passe au moins je suis là là comme je dis je suis là 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 vraiment il y a beaucoup que tu vas prendre il faut être prête à préparer les foufous les plats à lit et puis c'est quelqu'un qui critique la nourriture de l'extérieur il faut être prête pour l'hygiène de tout de tout et puis il y a aussi il y a les femmes aussi qui sont autonomes c'est comme un jour on parlait ici je lui ai dit oh mon gars tu es jaloux de mon succès tout et tout tu es jaloux de mes trucs il dit moi aujourd'hui même où tu as succès tous tes trucs marchent là moi ça m'arrange mon âge se repose quoi jaloux je veux que c'est que tu as c'est multiplié par 10 parce que quand tu n'avais pas là oh oh papa chaque jour mon salaire est divisé par combien je te donne il dit aujourd'hui même là est-ce que tu me demandes là tu me demandes pas c'est moi mais elle te donne qu'on jaloux vous les femmes vont te bouge toi moi il est jaloux de toi j'ai jaloux de toi pourquoi donc le côté aussi autonomie financière il aime ça il y a beaucoup de choses qu'il aime donc ma chérie comme je dis là quand vous voyez vos amis et puis vous rêvez de leur foyer il y a problème dedans chaque homme a ses caractéristiques c'est pareil pour la femme donc il n'y a pas foyer qui est facile comme dit Ouain dit quand on te voit tu n'apparais pas beaucoup dans la vidéo du moment mais quand on te voit on croit que c'est toi le plus facile c'est pas quelqu'un qui est facile quelqu'un qui a préparé manger qu'il aime manger de son village comme je le dis dans les pays occidentaux c'est pas pour c'est pas pour acheter la nourriture c'est pas ça qui est le problème mais c'est confectionner au pays vous avez vos servantes là-bas tout 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 tu prépares bon manger qu'il aime là c'est à ça il va faire déjeuner il va faire un midi il va faire le soir donc manger que toi tu as préparé puis tu comptes dessus tu dis oh j'ai préparé au moins ça peut faire 2 jours attends attends tu veux venir tu vas te reprogrammer encore pour préparer alors que cuisiner manger africain comme je le dis c'est pas facile quelqu'un qui n'aime pas faire des salades quand c'est comme ça quand il y a plus les foufous quand on revient du travail on a déposé le sac quand il revient il faut qu'il directionne dans la salle de bain il sort de la salle de bain j'entends le micro-ondes chauffer je dis oh je suis foutu on attend de chauffer le foufou encore on est en train d'échauffer encore ce qui est là on pense à mon petit déjeuner donc ma chérie chaque femme a sa réalité moi c'est ma réalité les femmes qui sont en Afrique ou dans les pays occidentaux vous savez quand ton mari n'aime pas manger des blancs ces problèmes sur toi donc concentrez-vous dans vos foyers c'est comme il y a un qui m'avait envoyé un message là j'ai même pas voulu lire ce message tellement ça m'a élevé ils se sont ils ont embarqué dans un procédé d'immigration tout et tout ils avaient prévu un mariage un peu grandiose partagez la vidéo mais personne partagez ils avaient prévu un mariage grandiose maintenant quand ils ont embarqué dans le processus le monsieur a dit non bon au lieu de grandiose puisqu'on a pas encore informé tout le monde on a qu'essayé de circonscrire ça les hommes les hommes souffrent avec les femmes aussi ça là s'est donné problème la femme a chargé ça là-bas pourtant c'est elle-même qui était venue pour me parler pour convaincre son mari voyez-vous comment certaines femmes sont pas sont pas futées le monsieur ce qu'il a dit c'est pas mauvais oui pourquoi le monsieur a dit vont réduire le nombre j'ai dit mais il t'a pas dit mariage à 4 est-ce que vous avez déjà envoyé les faits pas elle dit non on a pas encore envoyé mais on a déjà dit à beaucoup d'hommes j'ai dit mais tant que vous n'avez pas envoyé les faits pas donc ça veut dire que vous pouvez corriger vous avez embarqué dans un processus d'immigration oui mais les partenaires on a beaucoup d'économies j'ai dit mais même si vous avez beaucoup d'économies quand ton mari dit on est déjà embarqué dans l'immigration vous avez 4 enfants vous rentrez avec les enfants au Canada c'est pas automatiquement que le gouvernement commence à vous verser les subventions les allocations ensuite il y a les assurances que vous devez prendre pour tous les membres de la famille il y a les loyers que vous devez prendre il y a les assurances qui viennent avec le loyer donc ça veut dire qu'il y a beaucoup pourquoi tu vas mettre tout dessus tout l'argent dans le mariage alors qu'il y a un nouveau projet mes amis pour convaincre cette femme là oh my god oh my god j'ai aimé ici j'ai aimé là j'ai aimé chérie c'est toi aussi je sais pas comment vous voyez les choses mais on a pas la même perception mais si tu viens avec l'argent elle me dit oui mais on a beaucoup d'économies tout et tout même si vous avez beaucoup d'économies vous pouvez arriver ici au bout d'un an ici aussi tu sais qu'au bout d'un an vous pouvez payer votre maison ici aussi ça aussi ça vous arrange d'être longtemps dans les commerces dans les locations elle me dit ah on peut payer une maison au bout d'un an j'ai dit bien bien sûr il y a des gens qui ont quitté l'Europe qui sont venus directement je connais beaucoup algériens qui a été directement qui a acheté une maison donc si vous avez des économies que vous pouvez garder un mariage là vous allez faire vous vous allez aller avant venir manger chier et puis c'est pas fini donc pourquoi tu t'obstines tant voyez-vous donc il y a des femmes qui sont pas faciles dans les foyers et on parle des hommes toujours mais il y a des femmes aussi là elles sont pas faciles donc quand vous êtes dans vos foyers là faites faites ça veut que faites tout ce qui peut concourir au bien-être de votre foyer c'est tout cas c'est que l'homme avec lequel tu es bon l'homme avec lequel tu es bien il faut tout faire pour protéger hein on prend pas les hommes et puis on les jette pas en partie à la famille on vient pas mettre son mari au centre j'ai dit chez nous même là c'est lui on juge comme ça j'ai dit que vous nous voyez nous les hommes de l'ouest les bêtés là nous on te met toujours en haut tu comprends chez nous même on dit que c'est le c'est lui qui a toujours raison ça c'est ça c'est ce qu'on dit dans ma tradition ah oui 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 je vous dis hein on n'expose pas le le beau frère le beau frère ou le genre comme j'appelle l'ouest nous on l'expose pas dans notre tradition si dans ma tradition toi l'ouest on est venu t'exposer on l'a dit salut toute la famille est venue se mettre sur toi ben c'est qu'il y a un problème parce que nous on veut que notre soeur se marie nous on veut que notre fille se marie on veut pas qu'elle quitte son foyer donc le genre là on le respecte ah oui 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 il faut respecter le genre c'est je vous parle de ma pure tradition nous les bêtés on dit les bêtés on sent chaud là c'est la réalité de chez nous on dit donc s'il y a un ou ta ouri que la belle famille n'a pas aimé ou bien elle n'aime pas jusqu'à c'est qu'il y a un problème parce que nous on dit ou ta ouri mon cas zougo c'est le genre qui a toujours raison souvent quand nos parents s'amont réglé nos problèmes avant là il dit la femme se plaint donc moi je n'ai jamais raison on dit mais si on t'a donné raison devant lui ça c'est la tradition d'avant je vous explique si on te donne raison qu'il dit qu'il veut plus de toi on va faire quoi ? oui il a fait le mal mais on va essayer d'arranger quand on vient arranger là on essaie aussi de faire un peu de minamina dedans pour que les choses aillent vous comprenez ? ah oui c'est ça donc on vient pas on vient pas dans le foyer de sa fille on vient pas dans le foyer de sa soeur pour venir gâter on vient pour arranger même si on sait que le genre a fait mal on essaie de faire d'une manière après on peut prendre le genre de côté pour lui dire ah vraiment c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça vous comprenez ? mais c'est comme quand ma mère est de passage ici j'avais eu un petit conflit avec mon mari oui je vous donne mes exemples pour vous pour normaliser la situation parfois c'est dans mes exemples dans mes vidéos que je suis rejoint et puis des femmes m'expliquent leurs problèmes pour normaliser j'avais eu des problèmes mon mari tout et tout ma maman a parlé elle a parlé elle a donné raison à mon mari après moi je fais fâcher maman elle a dit que non que que j'ai dit là est-ce que ça n'a pas refroidi le coeur des souvi hein ça refroidit son coeur quand il est venu même là il a fait un détour le corps où vous m'avez amené quand j'étais arrivé où il y avait la bonne pizza moi maman elle aime la pizza elle dit le diabétique oh j'ai pensé oh j'ai tant 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 c'est vrai qu'il y a une pizza c'est vrai qu'elle aime le bacon j'ai dit hein c'est comme ça quand vous avez les maladies c'est vous qui aimez ce qui est doux je souviens après ça puis elle a dit maman voici ça elle était contente ça a baissé la pression mais après elle a pris mon mari de côté elle lui a parlé c'est comme ça on fait on vient pas faire diango dans le foyer de sa fille pour venir pour venir faire diango dans le foyer de ta fille tu viens faire diango dans le foyer de ta fille pourquoi ? hein ? tu viens tu viens mépriser ton gendre tu viens mépriser ton beau-frère dans le foyer de ta sœur ça reprend à quel besoin ? le foyer de ta sœur c'est pas ton foyer donc quand tu viens là tu fais blé-blé souvent on finit d'expliquer on écoute on sait que le genre a fait mauvais on cherche les moyens d'apaisement on cherche les moyens pour aplanir la pression dans le couple on vient pas pour attiser le feu vous comprenez ? c'est de ça qu'il s'agit donc c'est dans vos familles là vous avez des belles-sœurs qui sont des katanga vous avez des belles-mères des mamans qui sont des vous avez des sœurs ou des belles-sœurs qui sont des katanga là ne les appelez pas pour régler vos foyers regardez dans votre famille des personnes qui sont calmes des personnes qui ont un ton apaisé qui viennent pour essayer d'apaiser la situation qui est là sinon si c'était pour parler si c'était pour essayer de mettre l'attention encore moi j'aurais pu continuer dans les parables avec mon mari donc c'est le cas si je t'ai appelé là c'est pour que tu viennes régler c'est pas pour que tu viennes attiser le feu comme on dit faites attention surtout les nouveaux couples ben nous les doigts là ça peut pas nous arriver moi j'étais devant devant mes amis au devant maman mon mari c'est toujours le plus cher il est le bien son mauvais comportement qu'il a là moi je connais et puis je sais comment il a corrigé ça et lui non ça veut dire que si le problème est arrivé devant toi c'est que peut-être que tu étais là et puis c'est arrivé mais prendre mon temps mon téléphone et vous êtes nombreuses comme ça il y avait une ici que je connaissais au Canada elle elle était ici et son mari mais c'est le problème de la belle famille là-bas j'ai dit mes grands soeurs est-ce que la belle famille est ici des gens qui ne vivent pas avec vous et vous êtes là vous vous prenez encore des problèmes avec vous avez des problèmes et ceux qui sont en Afrique ça je n'ai pas compris moi je vis au Canada tu vis en France aux Etats et puis tu as le problème avec ta belle famille là-bas comment ça se fait et on réglait ça on réglait à un moment donné j'ai dit mais grande soeur la famille là n'est pas ici oui au téléphone j'ai dit mais si au téléphone c'est trop compliqué faut couper ils ont dit ça à leurs fils j'ai dit mais eux ils ont dit ça à leurs fils en quoi est-ce que ça te concerne oui mais quand ils parlaient jeter là j'ai dit mais non grande soeur arrête de rentrer dans ça ah non 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 arrêtez d'avoir des problèmes oui parce que vous êtes nombreuses ici en Occident vous êtes un beau mari ici au lieu de vous concentrer sur la réalité de votre foyer là où vous vivez vous êtes ici mais c'est la belle famille au pays vous avez des problèmes avec eux je ne comprends pas ça comme on dit dans mon dialecte on n'est pas à côté et puis on fait palabre palabre là c'était à côté à côté non on n'est pas à côté à côté et puis on fait palabre avec la belle famille ah non 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 merci elle dit Tiffon merci vous comprenez ah non c'est clair ce que je vous dis cherchez tous les moyens mettez ça veut dire essayer de mettre tous vos oeufs dans le même panier pour essayer d'harmoniser votre couple pour essayer de rendre votre couple agréable vous comprenez allez pas aller chercher les problèmes la soeur de ton mari que tu avais vu elle était problématique avant que tu maries ton mari ben quand tu l'as vu qu'elle est problématique ben moi je suis ici je ne m'occupe plus de toi même je suis ici je ne vais plus m'occuper on était côte à côte derrière il y avait problème je suis venue ici et puis c'est toi je vais prendre ma camarade encore je ne peux pas ça vous comprenez c'est ma belle-mère c'est avec toi merci pour toutes ces étoiles mes amis c'est à croire que vous ne voulez pas que tout soit en harmonie dans votre couple c'est ma belle-mère c'est à ma belle-mère seulement comme je dis je peux me coucher par terre pour ma belle-mère parce que tu es ma mère je te vois comme ma mère c'est tout donc comment ça vous êtes en Occident vous marie et puis vous avez problème belle-famille là parce que ça existe beaucoup il y a d'autres même là elles n'ont même pas encore croisé la belle-famille tu l'as mariée en Occident vous êtes mariée et puis déjà ça dit que tu as des idées préconçues sur lui sa famille par rapport au oui dire ça dit par rapport à tout ce que tu as entendu non vous comprenez essayez de revoir ça revoyez-vous revoyez-vous la belle-famille ne doit pas le représenter ça dit ça doit pas être quelque chose une belle-famille là faut pas qu'on regarde seulement la belle-famille en mauvaise c'est de pas redoter soit du côté de l'homme ou du côté de la femme tu comprends c'est comme on a on a un cousin qui avait marié une fille en France oui et un cousin de ma famille directe elle m'a tante était là oh c'est bon go est-ce qu'elle a papier j'ai dit mais vous vous n'avez jamais pris à Vion votre fils a dit qu'elle l'a marié c'est vous qui me demandez et moi je m'aille en vacances on me demande moumou la femme de Willi là est-ce que on a bon go on a bon go comment ça elle demande si la femme qui est mon cousin a marié à papier ça c'est pas bon problème vous ne savez même pas où on passe pour avoir bon go vous n'avez jamais pris à Vion mais on s'intéresse à si celle qu'on a marié en France a bon go mais ça c'est pas ça le plus important Willi nous a dit que c'est sa femme c'est elle il l'aime c'est tout voyez-vous donc ces gens de belle famille quand tu vois que c'est comme ça là c'est pareil la belle famille quand tu vois que tu as des échos trop trop sur elle et puis cette belle famille est comme ça ben tu prends les 10 ans va aller à l'essentiel mais elle est belle famille quand vous ne les connaissez pas que vous vivez très loin d'elle mais c'est ça non c'est pas ça on cherche les problèmes donc le conseil que moi je peux vous donner essayez de tout s'y conscrire quand vous êtes dans vos foyers allez-y doucement quand c'est trop chaud il y a des foyers où c'est des hommes qui ont la parole qui dépasse il y a des foyers aussi là où un garçon même là lui il parle plus que femme donc comment il n'est pas qu'il régler un incompli d'un frère j'ai vu qu'un garçon aussi là il explique que ça ne finit pas moi il était obligé de dire quand c'est bon là je m'assieds à couper le chou et puis je peins sur son pied je peins le jambes papa il faut qu'il va couper et puis je baisse ma tête papa il m'a dit il faut qu'il lui dise de couper pas l'on est trop souviens-la maintenant c'est bon c'est bon non il m'a dit que j'ai gros vent non il s'est rentré ici il s'est sorti ici quand tu as un homme comme ça là et puis tu vis avec ce genre d'hommes qu'il ne laisse pas à faire comme on dit chez nous oh ça bon il y a des garçons aussi là eux ils ne laissent pas à faire ma chérie quand il entend les balais tu t'occupes plus de ça il y a des gens comme ça aussi au lieu que ce soit la parole de la femme qui dépasse de la femme nous les femmes on parle trop on parle ça veut dire comme dit le roi à l'époque quand je lui parlais m'a dit avant quand je lui parlais on dirait c'est tout cas une idée toi pardon là il y a une parole qui n'aime pas là j'ai oublié la parole là telle moi je dis plus ça il dit quand tu me dis ces paroles on dirait d'aller me jeter en bas d'un pont donc il y a des femmes comme ça des petites paroles qui font mal là elles disent ça donc toi non tu t'occupes pas mais il y a des fois où c'est paroles des garçons qui te passent dans la maison donc toi tu as un homme comme ça tu ne parles plus pendant que lui l'entend les palais toi tu vas vacuer à une autre occupation c'est pareil si tu vois que c'est trop chaud bon tu prends si il fait si on est en hiver tu prends ton manteau tu vas prendre un peu d'ail dehors ou bien en été tu vas prendre une petite marche ça fait du bien on s'arrête pas là toujours un va envoyer une parole l'autre va envoyer deux et très souvent devant les enfants moi j'ai dit éviter ça vous comprenez c'est ça qui est la vérité merci l'idiot qui m'a pour ta présence merci à tous créez l'harmonie dans vos couples on prend pas tout le monde on prend pas les niams c'est là on prend pas tout le monde quand j'ai pas de niams c'est là c'est dans l'esprit aussi on prend pas on prend pas ça peut être ta mère mais tu vas voir que son esprit celle-ci est bien elle lui dit pas c'est une mère elle est dans son esprit de protection donc elle vient là elle s'est dit qu'il y a des mères qui ne réfléchissent pas beaucoup aussi elle va pas s'est dit que non j'ai venu pour caméra elle s'est dit que mais pourquoi il a fait ça à ma fille quand il y a une maman qui est dans pourquoi pourquoi elle a fait attention vers la fin là ton mari va te laisser dans la main de ta maman c'est le cas qui est en train d'arriver vous comprenez les foyers de 20 ans les foyers de 30 ans c'est des concessions qu'on a fait dans le foyer les concessions donc il n'y a pas un foyer qui est une autre tranquille du début à la fin il n'y a pas un foyer comme ça donc si vous avez croisé ce tome là nouvellement vous avez croisé ce tome là vous vivez avec lui vous aimez ce tome là essayez de vous recentrer discuter comme je dis c'est dans les moments d'accalmie c'est quand tout est calme on essaie de parler comme je l'ai dit dans une de mes vidéos comment vous faites on vous a gardé 20 ans 15 ans dans des foyers on vous a pas marié donc il n'y a pas un moment où tu t'es bien hein ton mari dans 15 ans là maintenant aujourd'hui il doit te marier il te laisse marier une autre femme donc il n'y a pas des moments où vous étiez c'est dans les moments c'est dans les moments d'allégresse c'est dans les moments de plénitude de joie de calme qu'on exprime son besoin vis à vis de l'homme qu'on aime oui c'est vrai il y a des hommes qui sont pas faciles mais il y a des moments quand on a eu de bons moments ça commence à durer j'ai dit chérie ah mais moi je veux que tu me marie il faut m'honorer devant mes parents c'est clair mais on n'a pas dit ça il faut qu'on reste dedans pendant des années et puis l'homme te laisse il croise quelqu'un au bout de deux ans trois ans tu entends il est marié donc ça dit quoi toutes ces quinze années lui il avait fait à toi il t'aimait pas et puis il était à toi il t'aimait donc ça dit qu'il y a un coup aussi que tu as manqué ah oui 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 on est rendu aujourd'hui où les femmes aussi là tu peux dire à l'homme que moi il peut pas rester dans le concubinage toute une vie garçon qui t'aime là tu lui dis que tu peux pas rester dans le concubinage là il va te marier aïe tu lui dis que moi je veux que tu essaies de m'honorer il y a des femmes vous avez quatre cinq enfants avec des hommes ils n'ont même pas fait petit co-co-co chez vos parents ça c'est la faute à qui encore hein je suis à toi toutes ces années même pas un petit respect vis à vis de mes parents qui en vient ah non prenez le devant parler aux hommes avec lesquels vous êtes oui on dit c'est l'homme qui marie c'est l'homme qui marie et puis ben c'est l'homme qui marie mais moi je veux que tu me marie alors donc vous comprenez si ce prenez soin de vous partagez les dirais votre impacteuse maman en canada premier pays au monde l'impacteuse qui donne du travail qui donne du travail qu'elle a fini d'être là et puis on s'assoit et puis on décortique et puis quand chaque jour moi et bien pour moi on dirait en dedans c'est là qu'on est rendu sinon pour votre gouverne facebook réunis des vidéos si vous ne le savez pas je vous le dis aussi simple que ça ciao ciao au revoir voilà 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 c'est parti